Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House ! On continue d'entre nos petits combats qu'on avait commencé, on a Malvin le bard de disponible, on a Ardarin, on a quelqu'un de ne pas renommé, on a Broudinette, on a Romulus et en face on a pas mal d'ennemis qui sont plutôt au nord, l'objectif ça va être de se débarrasser de ces deux là assez vides, donc le Waround de base il est faible, deux attaques je pense qu'on peut se débarrasser de lui sans problème, à mon avis on va mettre elle là, alors lui il peut toucher une cible adjacente, donc en quel honneur sa zone d'attaque est aussi loin. Je pense qu'on va mettre Romulus ici en Overwatch, parce qu'il joue très vite, donc les deux là on va pouvoir leur mettre des coups sans qu'il nous tape, et par contre là il faut qu'on aille les engager, toi tu peux pas faire grand chose, tu pourrais éventuellement mettre une petite fessée, mais là t'es pas capable d'approcher assez près, si je te mets ici peut-être plutôt. Toi tu serais capable d'aller tanker le chien, Broudinette il va tanker le Outlaw, on le stun au passage, on peut probablement terminer le chien avec Ardarin, ça va le faire. Donc ici on reste là, on cale un Overwatch. Là ils vont se pointer, se prendre des petites flèches au passage, alors lui il est passé plus loin, bien vu. Il nous a immobilisé, bah du coup pour la peine c'est toi qu'on va stun. Ils sont pas cons les ennemis, ils évitent d'approcher notre Overwatch. Là du coup, qui joue après ? Il joue à la fin, donc avec elle je vais pouvoir me mettre ici, finir lui pour pas qu'on soit flanqué peut-être, et du coup je tanque là avec elle, ça me parait pas mal. Ouais on va faire ça, c'est raté. Ici, donc là c'est risqué parce qu'on est flanqué. Encore que, il est stun donc on n'est pas flanqué, donc on pourrait taper là. Ouais mais le Bard il fera jamais assez de dégâts pour finir, on va le terminer, ça sera fait. Ici, 60% de chance de toucher, c'est pas dingo hein. On va plutôt mettre un petit buff là. Qui est quand même pas dégueu hein, 10 de vitesse, 20 d'évasion. C'est quand même propre. Oh il y a deux renforts ici là. Ohlala ! C'est double échec. Il va falloir arrêter de rater. Merci. Ah parce que du coup, il faut que tu tombes les deux maintenant. Bon du coup, on va stun celui-là, enfin on va pas stun, on va stun celui-là, pour limiter un petit peu les arrivées là, parce que deux renforts là, ça pique les fesses hein. Allez, on cogne. Alors là, on peut faire mal, on peut en tuer un, faire mal à l'autre, mais blesser notre copine, ça me plaît pas des masses. 60% de chance de toucher. Ils ont beaucoup d'esquives, c'est con hein. Ok, lui est stun, c'est déjà ça. Les renforts sont arrivés. Est-ce qu'on se soigne ? C'est un peu tôt encore. Allez, vas-y mange. Oh, il a soigné son copain. Comme c'est vilain. Comme c'est vilain. Est-ce qu'on peut se mettre ? Ouais, on va se rapprocher là. On va essayer de se faire le chien. Ce sera fait. Voilà. Un de moins déjà, il a pas joué. Il fera pas de DPS. On prend un critique. Et ici, à tanker tout seul, ça va pas être facile. Ici, on va aller là, comme ça, on neutralise celle-ci. On va re-stun, re-stun, pardon, celui-là. Et là, du coup, par contre, on peut faire une attaque en ligne. Ça, c'est pas mal. Ici, on va soutenir. 60% de chance. Le debuff, du coup, il est toujours là pendant encore un tour. Ok, 121, ça passe. L'autre, il est stun. Encore du renfort. Ici, du coup, on va se soigner. Continuer de tanker. Là, le barn prend. Alors, lui, du coup, il peut aller jusqu'où ? Il va pouvoir nous choper. Donc, on va... Si je me mets là... Ouais, si je me mets là, j'ai 50% de damage. Donc, autant s'éloigner un peu et mettre un coup. Donc, c'est des mecs à distance, donc ils ont pas d'attaque d'opportunité. C'est pour ça que j'ai pu m'approcher et bouger. Mock target. On peut lui enlever un random buff, mais de toute façon, ils n'ont pas de buff. On va taper sur celui-là parce qu'il est désagréable. Et du coup... Alors, non. Je vais continuer de percer. Je pourrais me mettre ici pour le flanquer, mais je vais continuer de percer les deux. Allez, 60%. Oui, ça passe. Donc, là, par contre, Malvin, il va prendre une petite fessée. Oh, la vache, elle re-soigne, l'enfoiré. Elle va se débarrasser d'elle, là. Voilà, merci. Comme ça, en plus, on n'est plus flanqué. Malvin, une petite berceuse pour te soigner. Ici, on continue de tanker. On se re-soigne. Bon, là, du coup, on a tout intérêt à aller ici le flanquer. Voilà, 80 dégâts, c'est pas ouf. Allez, là, on peut le tuer. Ardarin. Ah non, raté. Il nous taunt. À la rigueur. Ça fait un malus, le taunt ou pas ? C'est juste un taunt. Ah oui, il taunt et il gagne 25 de défense et 25 d'évasion. Lui, il doit avoir combien d'évasion, là ? 45% d'évasion, l'enfoiré. 46% de chance de toucher, seulement. Et tous les autres, là, ils sont mal placés. On a 50% de chance. Ok, je vais venir ici. Ça sert à rien qu'on se débarrasse de lui. Voilà, si on peut aller choper le... la distance après, là. Ça va nous aider. Bien joué ! Il lui a enlevé son buff. Ok, ici, on la chope. Il commence à l'endommager un peu. Là, il y a le chien qui est un petit peu relou. Il y a quand même beaucoup de monde et Malvin, c'est pas un gros tank. Alors, la question que je me pose, c'est si je me mets là, j'ai 50% de chance de toucher. Voilà, c'est ça. Si je me mets ici, j'ai aussi 50% de chance. Ah ! Donc, j'ai tout intérêt à me foutre, là, du coup. Ou alors, je buff Malvin. C'est peut-être mieux, en fait. Ouais, buff et Malvin. Ça joue. Ouais, il a carrément tout esquivé, là. Ça, c'est senti. Allez, soigne. Là-haut... Est-ce que je vais aider là-haut ? Non, il faut que je l'aide ici, là. Il faut qu'on se débarrasse de lui, là. On a 100% de chance parce qu'il est flanqué. Voilà, ça fait déjà ça. Et là, on va pouvoir se mettre ici, tanker avec notre copine. Pourquoi je ne peux pas changer ? Ah, il a été immobilisé par le chien. Bon, bah, tant pis. On va se mettre là. On va mettre notre dernière attaque de piercing, là. Alors là, on touche tout le monde, mais on touche le chien. Mais à mon avis, on fait combien de dégâts avec ça ? 108 de dégâts ? Ah, non, c'est trop. On va pas faire 108 de dégâts... Comme ça, gratos, à un pote, quoi. On va se mettre là pour le finir, lui. Voilà, parfait. Un petit soin. Alors, t'es toujours immobilisé ? Non, t'es plus immobilisé. Donc tu pourrais échanger avec quelqu'un, mais c'est pas ouf. On va taper. Et c'est avec elle qu'on va changer. Ouf, le petit bouclier. Là, on l'endommage doucement, petit à petit. Ah ! Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le flanquer, plutôt qu'échanger, en fait. Ah non, il nous a agro-barres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tanker avec toi. On va le flanquer avec Romumus. Comme ça, au moins, il n'a plus de chance d'esquive. Et on lui fait plus mal. Allez. Ah, c'est un bon tank, hein. Purée. Ok. Et allez, on se rate pas. Nickel. Bon, elle fait le taf, hein. Mine de rien. Elle a bien géré, elle toute seule, la ligne en roue, là. Avec un petit peu de soutien d'Ardarine pour le DPS. Niveau durabilité, on est bien. Donc, on a terminé notre quête. C'est parti. On va aller là, ensuite on va là. Regardez un peu ce qu'il se passe. Alors, ah, Solace. C'est parti. On prend la quête. Ouais, ok. J'imagine que tout est en ordre. Ah, et on a gagné nos premiers points de renom. Donc, en récompense, on a deux choses. On a la réputation qui va nous permettre d'avoir des quêtes meilleures, d'être reconnus par les nobles, etc. Et les upgrade points qu'on va récupérer régulièrement sur des quêtes et qu'on va pouvoir utiliser dans les compagnies upgrade pour avoir des bonus. Et je pense que les deux bonus que je prends de base, c'est ça. 100% de refund au lieu de 50% sur les objets qu'on n'a pas utilisé dans les donjons. Ça, c'est vraiment le truc qui nous permet d'acheter, de prendre des ressources et de gagner de l'argent sur les ressources qu'on trouve. Et ensuite, je vais prendre le boost keeping. 10% de réduction sur les salaires. C'est vraiment les deux paires que je trouve très très bons au début. Alors, pas de demande pour du bois. Ça, du coup, on ne le vend pas. Pas de demande pour du sel. Pas de demande pour de l'iron. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Et ça, on pourrait le vendre dans une ville où il y a une fête. Alors du coup, pourquoi il y a autant d'objets ? Parce que c'est une capitale ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Ta ta ta, moins 20% c'est le prix. On achète à moins 20% dans le coin. Plus 5, donc à moins 15%. C'est correct. C'est correct. On a 900 balles. On pourrait acheter une meilleure lance plutôt qu'une fourche ici. Des armures également. Une épée. On a quand même deux gardiennes. Donc, elle, une qui n'est absolument pas équipée. Donc, une petite épée. Et potentiellement une petite armure. Alors, peut-être pas obligée d'aller chercher une armure à 400 balles. On va partir sur du cuir. Les armures, si ça sert à pas mourir, oublie. Non, on va avoir des pertes, mais on n'est pas non plus obligé de les provoquer. En termes de vente, on revend quand même à... Non, on revend à moins 20%. Donc, non, non. C'est pas du tout intéressant de revendre ici. Par contre, on peut envoyer à la firmerie Shinsuke 60 balles. Ah merde, ça s'est infecté, sa blessure ? Non, même pas, mais... C'est 60 balles. Bah, c'est 60 balles, hein. Avec ce que je vous dise, moi. Et 30 jours pour soigner ça. Waouh. Le bras cassé. Bon, c'est vrai que c'est pas une petite égratignure. C'est le bras cassé, quoi. Mais ça fait mal. Bah, du coup, on va pas te revoir avant un moment, Shinsuke. Ok, j'ai le désolé. Est-ce qu'on a des gens à recruter intéressants ? Un gardien, un Stormcaller, un Icebinder, un mage de glace ? Non, on a déjà pas mal de monde, là. Faut qu'on paye aussi nos salaires. Alors, des menaces dans les catacombes. Très bien. Et lui, il veut une escorte vers où ? Tire, la capitale du Redland. C'est pas du tout là où on va. Qu'est-ce que tu transportes ? Tout plein de choses. Il y a un peu trop de dialogue. Non, ça nous intéresse pas. C'est vraiment pas la direction où on va. On a déjà deux quêtes. Au lieu de la soigner, tu peux pas l'amputer. Alors, non. Et comment il ferait pour porter son bouclier après ? Hein ? Réfléchis un peu à ce que tu dis. Ah, ça le fait pas disparaître. On pourrait le reprendre, en fait. Ok. Ici, on a besoin d'aide pour des morts vivants. Du coup, lui, il va régulièrement voir sa sœur dans les cryptes qui est décédée pour se recueillir. Mais la dernière fois qu'il y a été, il n'est pas resté longtemps parce qu'il y avait plein de morts vivants. Et il se pourrait en plus que sa... C'était quoi sa sœur ? Sa sœur, ouais. Sa sœur, soit l'un d'entre eux. Alors, il peut pas nous offrir une grosse récompense. Mais il apprécierait qu'on s'occupe du problème. Allez. On va faire. Je suis sûr qu'on va tomber sur un boss, ça va être sa sœur. Du coup, ce qu'on va peut-être faire, c'est que... On avait mis qui ? On avait mis Brudaf en survivaliste. Ouais, on va le prendre pour cette aventure. Un, deux, trois, quatre, cinq, ouais. On prendra un level 1 et Eurik. On prendra probablement Ardarin. Toi, t'as bien mérité d'être survivaliste. Ah ouais, je t'ai pas équipé par contre. J'ai acheté une épée, je crois. Ouais, j'ai acheté une armure et une épée. Voilà. Ici, on est pas mal. Là, on est pas mal. Brudinette, on est pas mal. Shinsuke, elle a rien. Ah oui, il faudra peut-être qu'on prenne plutôt elle, en fait. Plutôt Cardarine, sans d'avoir au moins un gardien. Sinon, on va vraiment avoir pas assez de corps à corps. Une prothèse au bras. C'est chaud quand même, une prothèse en bois au bras. Alors, c'est où ? Ouh, c'est loin. C'est pas du tout là où on veut aller. Bon, ok, on va aller s'occuper de ça. Éliminer les Undead. Après, on ira à Ternam. En plus, il y a une... Une célébration. On pourra peut-être vendre notre bière. Alors, il y a pas mal de serres et le temps est pas trop moche. Donc, on décide d'aller faire une petite chasse. Et Brudinette... Ah, c'est peut-être un événement de survivaliste. Brudinette spotte quelques serres. Et on suit la trace. Soyez du calme. On s'approche. Alors... Ardarin, fais-moi ce kill. Donc, on essaie de les encercler. On récupère une hauteur pour avoir une ligne de tir et un avantage. Allez, Ardarin. Vas-y. Bon, t'as l'air un petit peu nerveux. Alors, on lui apprend à tenir un arc. Très très bien. Ah, il nous a vus. Oh là là ! Et Ardarin qui arrive à toucher le serre. Bon, il essaye de s'enfuir, mais... Il tombe par terre et on lui donne une mort rapide. Et bien, on va bien manger grâce à Ardarin. Ardarin qui gagne 5 points de précision. Ah, c'est cool ça ! Et en plus, on a gagné de la loyauté. On a gagné de la loyauté avec Ardarin, avec Brudinette, avec Enfled. Fantastique. Ah, c'est cool ces petits éventes. Elles avaient passé à l'avant. Alors, on est parti. Oula, on va avoir des spectres. Donc des morts vivants, ok. Des spectres, deux trucs qu'on ne connaît pas. Oh, le déclencheur des modificateurs de temps est augmenté. Ça, c'est bien. Par contre, on ne peut pas s'enfuir des combats. Oh, ben, ils sont pas mal ces modificateurs. Franchement, on prend notre tank. Et du coup, on va prendre deux level 1. Ah, deux level 1, c'est chaud quand même. Ouais, non. On va prendre qu'un seul level 1. On va te laisser derrière Ardarin. Tu peux te reposer de ta chasse bien méritée. Et salut à l'astre, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Comme d'hab, on va prendre deux bandages, une potion de soins et nos outils. Et on est parti. Et à l'astre, écoute, si tu veux avoir un petit perso dans l'aventure, il nous reste des gens à nommer, normalement. Il nous reste une gardienne qui pourrait rejoindre l'aventure. C'est pas la même équipe que la dernière fois. Non, non, j'ai relancé la dernière fois. Le jeudi, c'était pour montrer un peu les nouveautés de la V1-0. Mais là, je lance un let's play. J'avais envie de faire un vrai let's play. Et du coup, je repars de zéro. Avec une équipe que je gère un peu mieux. Enfin, j'ai fait quelques parties de test pour reprendre en main un peu le truc. Et on repart sur une vraie, entre guillemets, partie. Ça avait bien commencé. Ouais, complètement, ouais. On est d'accord. Ça avait super bien commencé. C'est pas du tout par là que je voulais aller. Il faut que je fasse gaffe à choisir mes chemins, en fait. Je voulais prendre le chemin sur le côté et boucler, mais... Bon, c'est pas très grave. Ils nous ont pas en bûche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des spectres ici, ils sont loin. Ils ont une bonne vitesse, mais ils sont loin. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Alors, il peut mettre... Enlever les debuffs et faire des dommages. Et mettre la peur sur les ennemis. Et les spectres n'ont pas d'attaque d'opportunité. Mais ils ne peuvent pas bouger et utiliser une compétence dans le même tour. Par contre, quand ils se déplacent, les ennemis adjacents... Enfin, du coup, nous... Perdent du moral. Immunité à plein de trucs. Ok, très bien. Vulnérable au feu. Ah, ça c'est cool. J'imagine que tous les morts vivants sont vulnérables au feu. Ah non, ils sont vulnérables à la lumière. Alors, un agneau sacrificiel. Ils peuvent se sacrifier pour soigner un pote qui a 50% de santé. Ok. Et à chaque fois qu'ils tapent, ils mettent un pourrissement sur la cible. Qui fait 5% de dégâts à chaque tour. Aïe, ça pique. Bon, heureusement, ils sont assez loin. Qu'est-ce qu'on a plus proche ? Alors, un bon crusher. Ok, il diminue de 100% l'armure. Il met un decay et... Ah oui, c'est vrai. Une fois qu'on le tue, il fait un tas de dos par terre. Il faut le retaper, sinon il réapparaît. Le Ryzen Femir. J'ai vu 700 PV, là ? Ah non, 126. Ok. Ok, il a le petit coup de dent de griffe. Il peut mettre un saignement. Il a du decay également. Et on a Ryzen Herbalist. Ignore les défenses. Ok. Et il faut qu'il recharge son crossbow. Ok, donc il peut faire un tir par tour. Ça va. Bon, on devrait pouvoir s'occuper des premiers relativement facilement. Merci pour la découverte de USC. Tu t'amuses beaucoup dessus. Ah bah c'est cool, ça me fait plaisir. Je m'amuse également beaucoup dessus. Donc comme ça, on est deux. Le chien va jouer vite. C'est embêtant, ça. J'aurais bien tenté de mettre un petit coup de zone, là. Ça veut dire qu'on va probablement te mettre toi ici, avec un overwatch. Quoi que s'il va décider d'aller par là-bas, c'est un peu perdu. On va te mettre là avec un overwatch. Il faut vraiment qu'il fasse un grand tour pour ne pas le déclencher. Ouais, on va faire ça. C'est parti. Euh, vas-y, overwatch. Mais il est très très bon. C'est franchement, vraiment très sympathique. C'est là, hier, on a fait la fin de la partie multi. Oula, la désintégration du familier, là. Et il est vraiment, vraiment sympathique. Alors, on peut aller le taper directement, j'ai envie de dire. Bah, vas-y. Ah, mais il peut attaquer à distance, lui. Ah, je n'avais pas percuté. Je pensais qu'il tapait avec son lutte, mais non, il peut attaquer à distance. Ah bah, excellent. Vraiment excellent, ça, par contre. Du coup, on va aller ici, tant qu'il y a un peu au milieu. On chope le corps à corps. On se rate, ce n'est pas grave. Lui, il va venir. Ouais, il va venir. Donc, on va se mettre là. On va se rapprocher un petit peu d'eux. Alors, lui, il va probablement essayer de passer par là. Donc, on va mettre un piège. On est flanqué, mais on a notre défense. Ok, il va y avoir du renfort. Et il va y avoir des rochers qui tombent. Très bien. On n'a pas de rochers qui tombent sur nous, déjà, c'est cool. Un instrument de musique, ce n'est pas solide. Oui, alors, si c'est un piano à queue, comme dit Alas, ça peut jouer. Mais, effectivement, c'est plus compliqué à emmener dans un donjon. Le barde se bat avec les mots. Il a insulté la maman du squelette. Alors, quand c'était toi, je ne sais pas ce qu'il faisait. Malvin ? Ouais, Malvin, oui, oui. Il y a carrément moyen qu'il ait insulté la maman du squelette, Malvin. Pas trop en inquiétude. On va se finir celui-là. Hop, voilà. Et donc, du coup, ça fait un petit tas. Oh, bah, il se met là. Écoute, fais-toi plaisir. Ah, je pensais choper celui-là avec le piège, mais c'est lui qui a pris. Oh, il s'est sacrifié pour réanimer son pote. D'accord. Très bien. Donc, l'escolet, je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai pas eu le temps de montrer parce qu'il jouait, mais il laisse un petit tas de cadavres. Et il faut le retaper. Enfin, normalement, il a très peu de vie, donc il suffit de le taper une fois. Pour pouvoir le récupérer. Pour pouvoir l'achever, quoi. Sinon, il revient au bout de deux tours. Mais là, son pote s'est sacrifié pour le faire revenir. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité sur lui. Et il va se prendre des rochers. Donc, j'ai envie de dire... En fait, il y a quel type de dommage avec toi, du coup ? C'est peut-être là que je le vois. Crushing ! Ah, donc c'est efficace sur les squelettes. Bah, parfait. Il lui reste quoi, là ? Un PV ? Sérieusement ? Un PV, quoi ? Bon bah, on le finit. Donc là, vous voyez, il y a un petit... Un petit tas de cadavres. On va le finir, comme ça, on n'est plus flanqué. Ici, on va se faufiler et aller finir le chien. Ah, il a bougé avant la fin du tour. Ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'il se prenne les rochers dans la gueule. Et du coup, si on l'attaque, on est à 50%. Donc, qu'est-ce qui est apparu là-bas ? C'est un chien. Il est derrière un truc. Si je vais ici, du coup... Ouais, je ne lui fais que 50% de dégâts, c'est nul. Donc, on va rester là pour potentiellement pouvoir tanker. Et si je me mets là, est-ce que j'ai plus de portée ? J'ai plus de portée, ouais. Si je me mets ici... Non, je suis trop loin également. Donc, on va se faire un petit tir sur celui-là. Pourquoi je ne peux pas le viser ? Ah, ok, d'accord. Je ne peux juste pas le viser, en fait. Il neutralise mes skills, peut-être, lui. Allez, double flèche. Il faut lui faire mal, parce qu'il faut le finir, puis s'occuper de lui. À chaque fois qu'il vient... Il avait un truc, oui, qui faisait que quand il arrivait à côté d'un ennemi, ça faisait quelque chose. Ouais, il nous enlève du moral à chaque fois qu'il apparaît à côté de nous, en fait. C'est la belle saloperie, quoi. Et il est vulnérable au feu. Ok, donc il faudrait que ce soit lui qui s'en occupe, ce qui n'est pas vraiment le cas. Allez, on se débarrasse de ça. Voilà. On va aller flanquer lui. On va faire un petit dégât lumineux. Hop. Là, si je pouvais le one-shot, ça m'arrangerait, honnêtement. Oh, le désespoir qui fait mal. Il faut que je m'éloigne, si je veux lui faire des dégâts corrects. Enfin, correct. Ah, sympa, la petite animation d'esquive, là, elle est pas mal, hein. Alors, il m'a mis la peur. Qu'est-ce que ça fait, la peur ? Alors, on a une chance égale à notre morale de résister, sinon on s'enfuit. D'accord, très bien. Sale bête. Tiens, mange. On a 66% de chance de résister à la peur, c'est plutôt bien. On cogne. Là, par contre, on perd de la vie, là, c'est désagréable. Allez, on le finit avec une attaque enflammée. Voilà, 250 dans sa tronche. Excusez-moi. Bon, bah, du coup, on va la passer par là. Un coffre. Ah non, on a récupéré la clé, ça c'est cool. Là, c'est fermé, bah, on n'aurait pas pu passer par là, du coup. Donc, limite, un piège. Non, on n'a aucun intérêt à... Je suis désolé, Wimus, on n'a aucun intérêt à s'occuper de ce piège, très honnêtement. Est-ce qu'on peut aller chercher là-bas ? Merci, Erdarine. On a la clé. Donc, on peut passer facilement. On va aller chercher l'événement là-bas. On va voir ce que c'est. Un cartographe. Alors, il nous demande 150 balles. On n'a pas ce qu'il faut. On ne va pas le piller, ce n'est pas notre genre. Nous sommes des gens bien, on a dit. Là, par contre, on va scout, là. Ah bah, un fragment de carte. Alors, ici, on a un coffre et un autre coffre. Oh, ça c'est cool. On va aller chercher ça. Là, on va passer un petit peu de temps à... Une idole et un antidote, cool. On va passer un peu de temps à nettoyer les rochers avec nos outils. Donc, la magie, non. Les pelles. Allons-y. On en profite, on a 68 au lieu de 48 grâce à notre bonus. Donc, on va avoir de l'événement négatif. Ça, il n'y a pas vraiment... Pas vraiment à éviter. Oh, mais par contre, on récupère une lance rare. Ça, c'est bon, ça. On a notre Valkyrie qui est là. Oui, bah tiens. Allez, Broudinette. Une belle lance à la place de ta fourche, là. Ça, c'est beau. On va retourner... On va peut-être camper, cela dit. Ah, ok. Donc, là, ils vont nous embûchent si on ne les détecte pas. Donc, on va être obligé de scout. On n'a plus que deux scouts. Je pense que là, il y a des chances que ce soit un combat. Ah, non, ce n'est pas un combat. On a pas mal de points. On va retenter de récupérer du fer. Nickel. Allez, là, c'est bien l'hôtel, là, au bout. Oui, parfait. On a une idole. Alors, enlever toutes les blessures ou des trucs. On ne sait pas ce que c'est. On n'a pas de blessure, donc on va prendre un truc. On révèle... Ok, c'est le dieu de la destinée. On ne savait pas ce que c'était. C'était marqué. On ne peut pas savoir quel dieu c'était. Mais ça révèle les futurs modifieurs du donjon. Ok. Très bien. Donc, ce n'était pas un combat. Il nous reste un autre combat. On va choisir de scouter ça. Ok, ce n'est pas un combat, mais c'est des traces. On n'a pas campé, hein. On va tenter ça. Ah, c'est un coffre. Ok. Donc, ça veut dire que quand on a deux combats, ça compte le combat du boss. Ça, c'est très bon à savoir, ça. On va camper parce qu'on n'a pas de raison de ne pas le faire. Recharger éventuellement nos compétences. On a 9 points d'enceintes grâce à notre survivaliste. Et ça, c'est très très fort. Les blessures, on n'en a pas. Donc, on va prendre la vitalité et récupérer des points de compétence. Et du coup, par contre, on a 30% de chance de se faire attaquer. Donc, on va look out avec ceux qui ont le moins de points à récupérer. Et on ne s'est pas fait attaquer. Parfait. On va donc pouvoir faire le combat. Alors, on arrive dans une grande chambre, profondément dans la crypte, avec un hôtel au milieu. On dirait que visiblement, il y a eu un rituel. Et il y a un homme qui a été déchiqueté, ouvert en deux, dans une piscine de sang sur un côté de la pièce. Alors, c'est un peu dérangeant comme vision. Est-ce que vous savez qu'il pourrait être responsable de ça ? Sûrement un nécromancien amateur qui n'a pas été capable de contrôler ses créations. Ok, donc ouais, le mec, il s'est pointé. Il a essayé de ressusciter des morts. Et les morts l'ont éventré et vidé de son sang. C'est chaleureux, tout à fait, Erdarin. Alors, et du coup, juste à ce moment-là, on voit un groupe de morts vivants qui arrivent. Et bien, espérons qu'on va faire mieux que notre ami ici. Mais oui, bien sûr. On va les défoncer. Alors, on a un boss. Ryzen Terror. Wow, 900 PV. Pulverize, j'aime pas le nom de cette attaque. Donc, c'est le truc qui enlève 100% d'armure. Cible un ennemi à portée. On sait pas c'est quoi ça à portée, par contre. Probablement du corps à corps, vu qu'il a un marteau. Donc, il nous endort. Il diminue notre morale. Et si jamais on ne le réveille pas, en plus, il a peur. Fantastique. Et là, il peut relever des piliers d'os. Wow. Et là, il nous envoie un... Donc, il a pas mal de trucs pour nous pousser. Il a pas mal de trucs pour nous pousser. Ce qui est un peu dérangeant. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un arbalétrier. Une Ryzen Ghoul. Et tout là-bas, il y a autre chose. Une autre Ryzen Ghoul. Ok, donc bon. On va lui mettre tout ce qu'on peut. Est-ce qu'il est immunisé ? Ah, il est immunisé au stun, l'enfoiré. Il est immunisé au stun. Et en plus, il résiste aux attaques perçantes. Ce qui est globalement le cas de la plupart des mes mecs. Sauf Malvin, je crois. Est-ce qu'il a un... Il est pas... Il a pas de faiblesse au feu. Bon, on va essayer de lui mettre tout ce qu'on a sur sa tronche. Alors déjà, qui joue ? Ah, il joue hyper vite, l'enfoiré. Il joue hyper vite. Donc on va essayer de se protéger un peu. Mais on est hyper proche de lui. Ouais, bah écoutez. On va lui mettre probablement une double flèche. Ou un truc du style. Peut-être un overwatch. Non, on va faire un overwatch. Parce qu'il y a lui aussi qui va s'approcher. Il va être obligé de bouger. Ah non, il a fait... Wow ! Ah ouais ! Est-ce que je préfère ça qu'il attaque ? À la limite, mon archer est en sécurité comme ça. On peut dire ça. Allez, un petit dégât de crush. Ça fait toujours plaisir. En plus, il s'est mis à un endroit. On peut pas le tanker. Par contre, est-ce que Broudinette... Ouais, tu peux l'attirer. Est-ce qu'il est immunisé ? Il est pas immunisé au mouvement. Donc on pourrait l'attirer. Genre, on se met là. Et on l'attirer. Et on l'attirer à nous. Et on pourrait se mettre derrière lui. Ce qui veut dire que toi, tu vas te mettre là. Les dégâts, c'est pas ouf. On se met ici, du coup. Et on l'attire à nous. Alors, c'est pas top parce qu'il va nous repousser, etc. Il peut nous faire bien mal. On va les mettre... Ah, il est... Attendez, j'ai pas vu qu'il était immunisé au feu. Quel est le... Ok, il est immunisé au feu. Parce que pourquoi pas. Ah, du coup, ça, ça cache notre vue. On peut tirer sur personne. Donc on est pas du tout à l'abri. On est contrairement bien coincé. Allez, on détruit ça. Ouh, le pulvérise. Qui détruit notre armure. Ah, là, on est flanqué. Faut qu'on se débarrasse vite de ça. Parce que c'est pas de lui qu'on se débarrassera rapidement. Ah, je le tue pas, dommage. Euh, c'est embêtant. C'est extrêmement embêtant. Parce que si lui, il nous fait mal, si lui, il nous tape alors qu'on est flanqué, on va manger chaud. Je vous dis que ça. Si je fais ça, je prends une attaque d'opportunité. Parce que je m'éloigne de lui. Donc on va quand même cogner. 50, c'est tellement mauvais. C'est tellement mauvais. Alors, ça sert à rien de lui mettre des flammes. On va se contenter d'un coup, avec le bonus de flanque. L'autre, il recharge. Ouh là. Ah, la vache. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Je vais les mettre là. Ah, c'est dommage. Il est pas à portée, lui. C'est quoi la portée de ce truc-là ? C'est 3. Est-ce que j'ai moyen ? Si je me mets ici, c'est mieux, je pense. Que là, du coup, je tire sur lui. L'autre est à portée. Je tue lui. Je tue lui. Voilà, parfait. Le très beau move de Romulus. Ici, on est repoussé. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un petit soin ? Ouais. On va commencer à soigner lui, parce qu'il va falloir qu'il bouge. On va faire un Holy Barrage. On n'attaque pas sa case, mais au moins, ça fait des dégâts de... de comment ? Il faut que je me pousse pour laisser la place à l'autre. On va se mettre là, du coup. On va conner 43 de dégâts, c'est tellement mauvais. Allez, on peut faire un petit 180 de dégâts, là. Voilà, bon, 114, c'est toujours ça de pris. L'autre s'approche, tant bien que mal. Pour l'instant, il ne nous dérange pas. Les rochers qui tombent. Si je me mets là, il est toujours protégé. Je pourrais aller m'occuper de celui-là, cela dit. Hop. Allez. Oh, le coup critique. C'est propre. Il va me repousser, là, non ? Ah, il a refait... Il a refait sa saloperie, mais je peux l'attaquer, quand même. Par contre, je n'ai pas tué ça. Ce n'est pas hyper grave. Je peux le détruire. Alors, attendez, ça, c'est un arc. Je touche les deux, là. On est d'accord. Je fais un trou. On va se remettre là. Oh, on la rate. On la rate, quoi ? À 80%, quoi. On va faire une petite sonnette sur elle, comme ça, elle va pouvoir se permettre d'aller taper, ici. On finit celui-là. Ah, la vache, il nous a repoussé tous les deux. Ah, et on a des rochers, mais qui tombent sur tout le monde, sérieusement ? Vous déconnez, quoi. C'est abusé. Allez, on cap. Là, du coup, il faut que je recule. Je suis obligé de prendre une attaque d'opportunité complètement gratuite. Lui, il va revivre, mais on va lui enchaîner une petite flèche. Ça devrait le calmer. Allez, on peut le tuer, là. Bien joué, Malvin. Il n'a pas aimé qu'on insulte sa maman. Allez, une flèche, là. Et on n'en parle plus. Et on trouve un autre arc. Ah, ben, ils ont... Des level-up ! Alors, quand un personnage gagne assez de points d'expérience... Ouais, c'est ça, Ardareny, là. Il y a une maman qui a pris cher, là. Alors, on va gagner des points d'attribut. Qui vont dépendre du... Enfin, le... Les trucs bons à monter vont dépendre des personnages. Donc, il y a une petite étoile pour nous guider sur ce qui est censé être intéressant pour la classe. Et en plus... Ah oui, ça demande moins de points si on le monte. Ok, c'est bon à savoir. Et en plus, on va avoir la possibilité de débloquer des habiletés supplémentaires. Et de mettre des points d'habileté dans les trucs qu'on a déjà débloqués. Alors, qui a pris un niveau ? C'est Broodinette qui a pris un niveau. Bien sûr, on va loot. Alors, c'est la fin. On s'en est bien sorti, hein. Franchement, c'est plutôt propre. Ah non, on a deux niveaux. Ah oui, Enfait est à level 1. Donc, du coup, elle passe au niveau d'après. Alors, voyons voir. On a retrouvé une autre lance ? Non, on n'a pas retrouvé une autre lance. C'est celle qu'on a équipée. Donc, un petit niveau pour Broodinette. Alors, Broodinette qui est une Valkyrie. Donc, c'est pas toi qui a le malus de défense. Enfin, la défense, on ne peut pas la monter. Ça vient purement de l'armure. Par contre, on pourrait monter ton évasion. Mais, du coup, c'est pas très intéressant. D'accord, que si je te l'enlève, t'as rien. Ouais, donc, de toute façon, t'as moins 5 à cause de l'armure. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de te monter ça. Par contre, monter ta précision et ton critique, ça pourrait être pas dégueu. Un petit point de vie. Ah, mais on a 11 points à mettre. Ah, ça va. Ah oui, d'accord, faut remplir pour que ça monte. Ok, d'accord, je vois. 5% de critique. Et salut, KazarZero, j'espère que ça va. Comment va la compagnie noire ? Écoute, pour cette fois, c'est les suivants de Chobity. C'est pas la même partie que je dis. Si t'as vu la rediff, c'était une découverte pour faire le... Pour voir un petit peu les nouveautés. Mais là, du coup, on part vraiment sur une vraie partie, on va dire, entre guillemets. Ok, donc en fait, là, son évasion, c'est moitié remplie parce qu'il y a déjà deux points dedans. Ouais, mais je vais plutôt continuer de monter sa précision. Et donc, on a une habileté. Alors, pour l'instant, on peut en équiper que deux. Donc, c'est pas forcément utile d'en débloquer une autre. Par contre, on peut aller défendre. Ah, j'avais pas vu, d'ailleurs, cette compétence-là qui attire l'ennemi, elle a aussi la possibilité de pousser le... si c'est une cible. Pourquoi, oh lolo, Ardarin ? C'est pas satisfait de la montée de niveau de broodinette. Alors, on peut avoir une charge de plus. Ah, slow ou la cible, c'est pas mal. Perçage d'armure. On pourrait aller vers du saignement. Ah, parce qu'on suit la daemon, du coup, tu convertis. Oui, ok, effectivement, je vois. Très très bien. Et ici, on a quoi ? Une charge. Ah, un perçage d'armure, ça serait pas mal. Dix armes, c'est bien aussi. La marque. Ah, la marque, c'est 25% de dégâts. Non, le Contamine, on n'a pas recruté de nouveau, donc on n'a pas encore eu de personnes pour te... pour te... renommer. Par contre, on avait une Alastre, ici. Hop. Et Alastre, justement, un monte de niveau. Alors, du coup, toi... T'étais stagered, pacifiste, t'as noté un bon mending, déjà. Donc, je pense qu'on va se concentrer sur le mending avec toi. On va une picking up an early from bleed out. Ouais, elle augmente, ça augmente les boucliers, le soin et la puissance des boucliers qu'elle peut faire. Donc, c'est quand même plutôt très bon. Et on va monter aussi un petit peu son accuracy, parce que c'était pas trop ça. Alors. Plus 10 de vitesse quand on soigne quelqu'un. Ou alors, on fait 2 de radiance quand on soigne. Ah, ça, c'est pas mal. On va partir sur ça. Après, on a quoi ? Plus de range. Critical healing. Oh, pas mal. Ça donne plus d'intérêt à augmenter le critique, pour le coup. Hum. Pas mal. Là, on a quoi ? 200% si on soigne quelqu'un qui a 10% de vie. Ouais, ok. On va en faire une îleuse de l'ami Alastre. Bah non, non, mais t'inquiète, hein. Je garde, hein, mine. On va bien en trouver, hein. De toute façon, il est bon, le prêtre. Donc, on a tout intérêt à en trouver à un moment. On va aller rendre cette quête. Et après, il va falloir qu'on dépile les autres, par contre. Donc, mine de rien, le temps passe. Shinsuke n'est plus blessé. Ah, la vache, le truc de mort-vivant qui arrive juste là, là. Alors, déjà. On a géré les morts-vivants et ils sont de retour. Mais bon. C'est gratos. C'est comme ça. Il nous donne un petit peu de bouffe. Très bien. De la médecine. Ah, c'est pas mal, hein. 68 au lieu de 65. Ils commencent à bien nous aimer. Ils nous font des prix sympas, là. On va acheter la médecine parce que ça peut se revendre assez cher. En termes d'équipement, un petit bouclier, peut-être. Pour notre Valkyrie. Ou pour notre Pyro-Lancer, même, éventuellement. Non, on ne peut pas utiliser de... Non, le Pyro-Lancer, on ne peut pas. C'est un gardien ou une Valkyrie. Ok. Par contre, on a trouvé un nouvel arc. C'est le même, d'ailleurs. Trois de Kakurasi, cas de critical, 719. Ouais, c'est le même. Le Longbow. Donc, on aurait de quoi équiper une deuxième chasseresse. Il n'a pas du tout d'armure, Hardarine. On va peut-être qu'on... Qu'on gère ça. Allez, on va acheter un truc comme ça. On va revendre nos vieux loot. Même si c'est bien d'en garder un peu pour pouvoir équiper des nouveaux. Hardarine, tu vas prendre ça. Et on va se calmer sur le reste. L'infirmerie s'est revenue. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une mère qui cherche son enfant. Et toi, tu veux toujours un truc pour Tyr ? Tyr and all. C'est pas le même. Dans le Midland. Bah, ça, on va prendre, par contre. Parce que si je ne me gourre pas, c'est un endroit qui nous intéresse, non ? Tyr, c'était là. Oui, c'est là. C'est ça, c'est ici. On va aller là-bas, déjà. Il faut qu'on aille faire notre quête là-bas. Alors... Ok, on entend plusieurs cris sur une colline proche. Et des tirs de flèches. Il y en a une qui nous rate de peu. Ok, alors... Un bandit se pointe. Très bien. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit sanglant. On veut juste ce qu'il y a dans cette jolie carriole. Non. Ah non. Non, non, on vous défonce le cul. Alors, on va prendre ceux qui sont où il reste. Brodinette, qui est survivaliste. Parce que pourquoi pas. On a quoi, du coup ? Un gardien, un sort de sort, une valkyrie. Nous faudrait toi. Et... Plutôt Alastre. Voilà, on a plutôt un build tanky avec quand même deux bons DPS. C'est parti. On va mériter notre salaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eux, ils vont jouer direct. Oh putain, il y en a trois comme ça. Ça, j'aime pas ça. Et ici, quatre comme ça. Ça, c'est très mauvais, ça. Et en plus, il y en a un qui joue de chaque côté. Donc, de toute façon, on va se prendre des fessées. Ok, on va essayer d'aller neutraliser rapidement ceux qui sont là. En laissant peut-être elles tanker derrière. Voilà, ça c'est fait. On encaisse avec notre bouclier. Alors ici, on y va. On va faire une double attaque sur lui. Enfin, sur elle. Elle va jouer et je ne veux pas qu'elle aille chercher mon archère. Donc, on va l'engager. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident, ça. Alors, Darin. Qu'est-ce que tu fous ? Alors, du coup, là, je la repousse. Ah, nice. Et bim. Elle est immune, mais on lui a fait bien mal parce qu'on l'a poussé dans le rocher. Oh, ça a tellement de portée, ce truc. C'est ouf. Alors, on va se planquer là. Comme ça, on peut taper sur celle-là et gérer éventuellement ce qui va arriver ici. On se met là. Donc là, on est flanqué. Mais on peut tuer ça. Voilà, parfait. Un peu moins de dégâts. Ouf. Enfoiré. Tu fais de la terraformation. Oui. Alors, c'est pas le moment de faire des polders. Je te le dis comme je le pense. Ah oui, là, je ne peux pas attaquer autrement que lui, du coup. Donc, on va faire un buff. Et ça serait bien de se débarrasser de celui-là. C'est probablement celui qu'on aura le plus de facilité à tuer. Dommage, on ne le tue pas. Par contre, ça, c'est bien con. Allez, finis-le. Comme ça, on n'est plus flanqué. Voilà, parfait. Ça tombe bien, c'est pas ce que tu fais. Je sais que tu fais des polders. Tu ne me rendras pas comme ça. Oh non, ça, c'est dommage. Je me suis tâté à soigner et j'aurais dû. Du coup, là, tu vas avoir droit à une autre attaque, quoi. Ah, elle fait sa double attaque. Ok, il faut qu'on la tue rapidement. Genre, maintenant, on profite qu'elle est flanquée. Voilà. Ici. On va aller se mettre là. Elle est dans la boue. Du coup, on peut la choper en flanque. Voilà. Voilà. Il ne fait que 50% de dégâts, du coup. Toi, par contre. 76% de chance de toucher. On y va. On shoot. Oh, je l'avais oublié, lui. Du coup... Non, on va aller chercher le cac. On va se soigner un coup. Avec notre bonus de soin. Bon, elles vont bientôt pouvoir commencer à nous taper dessus. Aller, on s'y met à deux sur le chien, là. Oh, on la stun. Ça, c'est propre, ça. Par contre, on lui fait deux fois moins de dégâts, vu qu'on est au corps à corps. Mais bon, c'est comme ça. Aller, là. Il faut commencer à DPS un peu, là. C'est le moment de faire un coup de critique, Romémus. Il est quasiment mort. On n'est pas à portée de soin, non. On n'est pas à portée de soin, donc on tape. On va falloir faire gaffe, parce que là, 22 PV restants, là. On n'est pas loin de la blessure. Bon, on va balancer une petite food, même s'il n'y a personne d'adjacent, c'est quand même 105 de dégâts. On va aller chercher celle-là. Hop, comme ça, on est au cac. Et ici, on peut se mettre là. Et on peut la tirer vers nous. Viens, là, petite. Donc maintenant, elles sont obligées d'attaquer les trucs adjacents, donc Romémus est safe. On va quand même l'envoyer là. Finir ça. Et c'est raté. Et c'est pas raté. Ok, ils commencent à mettre des petits pièges, si ça les amuse. Ah, là, on ne pourra plus la flanquer. Mais, allez, rate pas. Bien joué. On tape. Là, on ne peut pas aller dans son dos, malheureusement. Si je me mets là, je ne peux pas la tirer sur le pied, ça aurait été rigolo. Du coup, je vais aller dans son dos, juste pour rajouter le flanque. Allez, on court. Alors, Narine, il ne peut pas rater, là. Voilà. Un bondage. Cool. C'est 30 balles, toujours 30 balles de prix. On ne va pas se plaindre. Bon, on commence à fatiguer, par contre, là. On continue notre chemin. Alors, c'est l'inconvénient d'avoir plein de quêtes d'escort. C'est qu'on peut avoir des événements d'attaque de l'escorte n'importe où. Un peu comme quand on porte un paquet dans Battle Brothers. Alors, ici, ils exportent de la médecine. Ils sont connus pour leurs bâtons et leurs baguettes. Et on peut trouver des Stormcaller et des Guardian. Très bien. Ils ont toujours la célébration. Donc là, il y a moyen. Voilà. 25% de prix pour la nourriture, la halle et le wine. Par contre, on a un moins 20, là. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Avant, on va prendre la quête. Comme ça, on a un petit bonus de réputation. Parfait. Et on récupère de la pierre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Augmenter la durabilité de 20%, c'est pas mal. La loyauté de 10%. Notre carrying de 10%. On se déplace plus vite. On sache changer les compétences, c'est pas ouf. Là, il faut qu'on soit le Renewal 3. Ici, on a quoi ? Ah, plus de place pour reprendre des missions. 10% de discount. Ça, c'est pas mal. 50% de chance de moins d'être interrompu quand on campe. Les fortifiés de donjons et ventes, on n'en a pas vu pour le moment. Tout le reste est loque. Alchimie, on va pouvoir débloquer des encens. Alors, double l'XP pour le reste de la mission. C'est bon, ça. Restore tous les bleed-out points. Ça, ça sera quand on fera des missions longues. Pour l'instant, on n'a pas trop besoin. 50% de pièces en plus pour le reste de la mission. Ok. Redonner du scout. Révéler les hôtels. Ah, ça, c'est des... Il y en a qui coûtent 2. C'est pas mal. Un petit truc à 2, là. Divise le moral également entre tous les membres de l'équipe. Ok. Perde du moral et gagner de la vie à la place. Ok. Déclencher le prochain modifieur. Ouais. Ou restaurer toutes les habiletés. Non, je pense qu'on va prendre ça, là. C'est quand même fort. Quand le donjon se passe bien, là, on met un petit bim double double l'XP. Et là, on a quoi ? 20% d'XP en plus. Et on va prendre ça. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vendre ? On peut vendre ça à 70. C'est pas ouf. L'eau demande. Donc, la médecine, l'eau demande. Par contre, là... Ouais, voilà. Normalement, on aurait pu vendre ça hyper cher, mais vu qu'il y a le truc de marchand, on ne vend rien. C'est bien dommage. Normalement, la bouffe et la bière, on aurait pu la vendre. Ça m'embête. Par contre, on peut acheter à des prix franchement pas mal. une baguette. Une belle armure. On va prendre un petit peu d'épices. Allez. On a déjà un peu de médecine, un peu d'épices. L'équipement... Non, il ne vaut pas le coup. Est-ce qu'on peut réparer ? Allez, on répare. C'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on a à la taverne ? Donc, normalement, ça nous coûte moins cher. Allez. On paie un coup à tout le monde et on regarde ce qu'on peut recruter. Est-ce qu'on a... Non. On n'a pas de moines. Donc, toujours pas d'aminous. Et sinon, je pense qu'on a une équipe déjà assez équilibrée. On n'a plus qu'une place donc on va garder une place pour un aminou. La quête qu'on a encore des morts vivants mais cette fois, c'est une patrouille. Et on veut aller à Turenhold. Si je m'abuse, c'est là qu'on veut aller. Donc, go. C'est parti. On prend ça. C'est ça. C'est là-bas qu'on veut aller. Et après, il faudra qu'on aille quand même faire cette quête. Donc, c'est parti. 16 jours. Ça laisse le temps aux gens de se reposer. Et on trouve un groupe de morts vivants. Spectre, des Undead, des trucs inconnus. Toc. T'es où le resté ? Toi, est-ce que je t'emporte ? Allez, je te prends. On va prendre Nardarine pour qu'il monte son niveau. Ah, Romus, il avait un niveau. Je ne l'avais pas vu. Du coup, on ne va pas le prendre pour cette fois. On fera son niveau avant de le reprendre. Les Aminous sont nos amis à nous. Tout à fait. C'est très vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un arbalétrier. Là, il y a un mec avec une grande épée. Ryzen General. Ok, Slice. Et il fait de la peur. Ok, alors, on pourrait se débarrasser de lui assez facilement. De préférence avec notre distance. Genre le bar et lui. Aller chercher celui-là. Ils ont un déplacement pas ouf. Donc, on peut aller chercher ça assez facilement. Ok, c'est parti. Ah, je n'avais pas fait gaffe que je jouais en premier, par contre. Ce n'est pas très grave. Hop. Enfin, ouais, mi-life quand même. Un peu vénère, le machin. Ah, il y a direct le renfort et il arrive direct. D'accord. Excusez-moi. Là, je me blesse moi-même si je fais ça, c'est complètement con. Du coup, il va peut-être falloir qu'on envoie quelqu'un tanker en haut. Vas-y, ma chère. Tu es là pour ça. Et ici, il est trop loin. Fait chier. Du coup, on va faire gagner plutôt une case là. Assure de pouvoir y aller. On va le flamber. On va s'occuper du général après. Ils ont popé mais tous en même temps. Wow, 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 Ardarin, là. Tu te sens bien ou comment ça se passe ? Bah, excuse-moi, Ardarin, c'est le bleed out. Comment est-ce ton focus la tronche ? On va te soigner du coup plutôt que te relever tant qu'à faire. Alors là, par contre, on peut faire un petit peu d'attaque lumineuse. C'est toujours ça de pris. Tuons celui-là. Oh, non. Mais non ! Mais non ! Alors, attendez. Il y a quand même du monde en haut et on n'a pas grand monde. Non, c'est pas ton jour, non. Pas trop, effectivement. Mais si je laisse tout seul Ulrich là, bon, il est level 4, lui va crever du saignement. Ça, c'est un Horizon Soldier, pas un Horizon General. va falloir qu'on aille aider là. Alors là, du coup, toi, tu vas venir nous taper, très probablement. Donc, on va poser un piège là, histoire de temporiser un peu. Lui, il recharge. on continue de soigner. L'autre, il meurt du burn. Encore un coup là. Ah, les renforts, c'est l'énervement quoi. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'on t'extraite là, mais... Compliqué là. On va les... Attends, non, on va faire ça. Tant pis pour le flanque. On ne s'en crame les capacités là, il faut... Oh, sérieux, il attaque à deux, il n'a même pas pris de piège quoi. Ici, on se prend une attaque d'opportunité, on va crever si on fait ça. On ne peut pas changer avec toi. On va mettre le buff. Tant pis. Ici, on échange et on prend le piercing. En plus, il faut quand même qu'on les tape, parce que sinon, ils reviennent. Je suis obligé de le taper. Est-ce que j'ai moyen de mettre un truc intéressant ? Genre double attaque. Lui, il peut m'atteindre. Non, on ne peut pas m'atteindre. On va se débarrasser de ça, on va faire un coup critique sur le cadavre mort. Très bonne idée. Allez, là, on soigne. Ok, il nous a raté, ça c'est parfait. On va pouvoir mettre un petit stun ou un truc du style, peut-être. Ouh, la parade. Est-ce qu'ils sont immunosstun ? Non, ils ne sont pas immunosstun. On pourrait aussi tuer celui-là à 75%. Allez, voilà, ça soulage un peu la pression. Il nous met la peur, ce n'est pas cool, surtout que notre morale n'est pas oufissime. Cela dit, Arnarine, il est bien avec le barn pour l'aider. Ok, il faut qu'on focus là, on va, bim, voilà, le coup de lutte, le petit piège, là, ça fait place. Ici, on inverse et on balance la compétence. On a bien endommagé, on bute le petit truc, on va aller dans son dos. Hop, là, voilà, on a résisté à la peur. On va foutre de la brûlure sur le spectre, ça doit le calmer un peu. Alors ici, il est stun, ce qui fait qu'on peut s'éloigner sans attaque d'opportunité, mais on a 100% de chance de le tuer, donc on va plutôt faire ça. Aïe. Là, il faut qu'on l'achève, on va gagner un peu de mouvement, voilà. Allez, hop, on le fait tomber. Ici, il va falloir aller l'aider, le Rick, parce qu'il a pas mal de PV, mais au bout d'un moment, ça devient shéros quand même. On peut le tuer là. Ah vas-y, élimine-moi ça, ça fera déjà moins de malus au moral. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Il se planque. Il a senti venir l'arnaque. Bon, alors, cela étant dit, il n'y a personne qui a porté pour venir le tanker. donc je pense qu'on va lui faire du dégât. On va prendre le risque de se croire encore un coup, c'est pas lui tout seul qui va nous mettre mal. Ici, on lui fait 50% de dommage, c'est déjà assez. C'est toujours ça de pris. Là, on va vouloir aller aider là-haut, en bas plutôt. Est-ce qu'on est à portée de soin ? On n'est pas à portée de soin, donc on va se soigner nous-mêmes, tant pis. Aïe. Là, ils vont s'occuper de lui. On va aller tanker là-bas. Ici, on se met de dos. On le frappe. Allez. Bim ! Il va me faire tomber là. 11 PV. Allez, finis le cadavre, Hardarine. Voilà, c'est mieux comme ça. Toi, tu viens là. Tu fais un soin ici, parce qu'on ne fera pas tomber si vite que ça. Il va y avoir au moins une autre attaque. Oh, le coup critique. Saloperie. Waouh. C'est passé de justesse, quoi. Allez, finis-le. Voilà, parfait. Avant qu'il prenne son ticket, lui. Ah non, il faut faire ça. Ok, ça passe. Bon, on a pris une blessure sur Hardarine, mais ça reste correct. Par contre, le loot, 60 balles, c'est toujours pas mal. 60 balles de potions, c'est toujours ça de pris. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là. Ah, tu as senti les gouttes de seur en la Hardarine. Heureusement qu'il y avait Malvin pour te soigner avec sa petite berceuse. Voilà, n'hésitez pas à dire au revoir la VOD du coup dans le chat. Je bois un petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. non.